Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter une autre histoire avec le Saint-Esprit. Dieu a utilisé Paul et ses amis à annoncer l'évangile dans beaucoup de régions et de pays différents. Ils ont beaucoup voyagé, surtout en bateau et à pied. Un jour, Paul veut retourner visiter tous les chrétiens de ces endroits et il part avec Silas. Il se fait un nouvel ami, Timothée, et tous les trois se remettent en route. Mais le Saint-Esprit, qui habite dans chaque chrétien, a un plan bien précis et les empêche d'aller dans deux endroits différents. On ne sait pas comment il a fait ça, mais l'équipe a bien compris. Donc, ils vont dans une autre direction. Le docteur Luc les a rejoints. C'est lui qui nous raconte cette histoire dans la Bible. Une nuit, Paul a un rêve qui vient de Dieu. Une vision où un homme macédonien l'appelle à son secours. « Passons Macédoine, secours-nous ! » Alors, ils comprennent tous que Dieu les envoie dans cette région, en Europe, pour annoncer la bonne nouvelle du salut et du pardon en Jésus-Christ. Ils choisissent une grande ville qui s'appelle Philippe. Ils trouvent un endroit où des femmes se réunissent pour prier. Elles veulent connaître Dieu. Nos amis leur parlent du Seigneur Jésus qui est mort à leur place pour les délivrer du péché et de sa punition. Puis, que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Alors, l'une d'entre elles, Lydie, croit à cette merveilleuse nouvelle et donne son cœur à Jésus, ainsi que toute sa famille. Puis, ils se font baptiser pour obéir au Seigneur. C'est la première personne sauvée en Europe. Dieu aime et sauve des gens de n'importe quel pays, que ce soit un enfant, une femme ou un homme. Les hommes ont toujours fait des différences, mais pas Jésus, qui a donné sa vie pour chacun du monde entier. Mais les problèmes commencent. Paul et son équipe savent bien que lorsqu'on obéit à Dieu, le diable n'est pas content et attaque. Et c'est ainsi que, sur de méchantes paroles des gens de la ville, Paul et Silas sont attrapés, laissant Luc et Timothée. Tu sais, Dieu choisit toujours ceux qui peuvent supporter les épreuves. Il est au contrôle, même si c'est terrible. Je t'ai déjà dit qu'un chrétien est appelé à souffrir, selon le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et, comme lui, le repos est au ciel pour l'éternité. Mais sur la terre, toutes ces épreuves et souffrances permettent aux chrétiens de mieux connaître Dieu et de lui faire confiance. Cela les rend plus purs et ressemblant de plus en plus à leur sauveur. Ce jour-là, la foule accuse injustement Paul et Silas de faire des problèmes dans la ville alors qu'ils n'ont fait que du bien. Personne ne les écoute et on leur arrache leurs habits et on les fait fouetter. C'est terrible. Ils n'ont pas mérité ça. Mais, pourtant, c'est bien le Saint-Esprit qui les a envoyés là. Paul et Silas ont confiance en Dieu. Ils lui ont déjà donné toute leur vie et ils savent qu'il n'y a rien au hasard. Ils ne se plaignent pas. Ils ne se découragent pas. Et même, tu sais quoi ? Ils sont reconnaissants. Comment je le sais ? Eh bien, l'épreuve continue et on les jette dans une prison à l'intérieur de la prison générale encore plus surveillée. Et en plus, on leur attache les pieds. En fait, ce sont les méchants chefs de la ville qui ont peur. Peux-tu imaginer que deux hommes presque nus et blessés par les coups pourraient s'enfuir ? Paul et Silas ont si mal, ils sont si fatigués. Et pourtant, il y a un drôle de bruit dans cette prison que tous les prisonniers entendent. Qu'est-ce que c'est ? En plein milieu de la nuit, c'est Paul et Silas qui prient et qui louent le Seigneur à haute voix. C'est des chants qu'on entend, pas des plaintes. Quelle foi, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas tout. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre et toutes les portes de la prison s'ouvrent et tous les prisonniers sont détachés. Que penses-tu qu'il s'est passé ? Normalement, tous ces prisonniers devraient en profiter pour fuir et disparaître, non ? Et c'est bien ce que pense le géolier, le gardien de la prison. Tu te souviens de ce qui est arrivé au gardien de pierre en prison ? Celui-là sait bien que si on ne retrouve pas les prisonniers, il va être torturé et tué. Alors, il veut lui-même se tuer avec son épée. Mais Dieu est au contrôle et le Saint-Esprit pousse Paul à crier « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici ! » Que va-t-il se passer maintenant ? Crois-tu que Paul et Silas vont quitter la prison ? Que va-t-il arriver aux gardiens et tous les prisonniers ? Alors, le gardien, tout tremblant, fait sortir Paul et Silas et lui raconte le sacrifice de Jésus pour pardonner ses péchés ainsi qu'à toute sa famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tous croient à ce merveilleux message et sont baptisés. Seul le Dieu Tout-Puissant peut faire de si grandes choses. Il n'a pas puni ce gardien mais il l'a sauvé car Jésus connaît les cœurs. Et pourquoi tous ces prisonniers sont restés dans la prison ? La Bible ne le dit pas mais je pense que Dieu a aussi touché leur cœur. Peut-être que quelques-uns ou tous sont devenus chrétiens. Alors, ils ont trouvé une délivrance plus grande que sortir d'une prison injuste car Dieu délivre de notre mauvais cœur et de l'enfer. Paul et Silas ont compris et vu que le Saint-Esprit les a envoyés dans cette ville pour annoncer le salut, le pardon des péchés. Même en prison et même par des cantiques et des prières, il faut toujours être prêt à obéir au Seigneur. Le lendemain, les chefs de la ville ont voulu relâcher Paul et Silas et Paul leur a montré leur faute. Nos amis ont pu revoir Lydie et les nouveaux chrétiens mais les chefs leur ont demandé de quitter leur ville de Philippe. Là aussi, notre équipe aurait pu se plaindre que c'est injuste car ils n'ont rien fait de mal pour être chassés ainsi. Mais ils savent bien que Dieu est au-dessus de tout, même des décisions injustes et méchantes car il fait tout ce qu'il veut. On dit qu'il est souverain. Donc, pour Paul, Silas, Timothée et Luc, c'est la volonté de Dieu de partir et ils se réjouissent que Dieu va encore les utiliser. Et ils savent bien que le diable, l'ennemi de Dieu, va encore les attaquer. Ce n'est pas important, même si ça fait mal. Ce qui est important, c'est que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile, va être proclamée et que des gens vont être arrachés des griffes du diable. C'est ainsi que Dieu est glorifié. Alors, toi non plus n'aie plus peur. Si ton cœur appartient à Dieu, alors sois prêt à lui obéir dans toutes les petites choses de la vie et Dieu t'utilisera sûrement même si toi, tu ne sais pas comment. Tu vois, le Saint-Esprit n'a pas expliqué à Paul pourquoi il ne pouvait pas aller en Asie ni ce qu'il devait faire en Europe. On n'a pas besoin de savoir des choses à l'avance mais on a besoin d'être ferme dans notre choix d'obéir à Dieu. Du temps de Paul, la Bible n'était pas complète. Aujourd'hui, elle l'est et nous pouvons savoir comment obéir à Dieu en la lisant chaque jour. Et d'ailleurs, quand on la lit chaque jour, c'est déjà obéir. Et toi, le fais-tu ? Il nous dit que c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous en donnera de plus grandes. Quelle promesse ! Mais tu as bien compris, il faut aussi être prêt à souffrir sans se plaindre dans ce monde injuste. N'aie pas peur ! N'aie pas peur ! Car Dieu ne permet jamais une épreuve qu'on ne peut pas supporter et il a toujours, toujours une solution. Alors, souviens-toi, faire la volonté de Dieu, c'est lire, écouter et obéir à la parole de Dieu, la Bible. Et quand ce n'est pas écrit dans la Bible, comme le choix de Paul d'aller en Europe, ce doit être toujours en accord avec elle. Là, c'était partir annoncer l'Évangile aux Macédoniens et toute l'équipe doit avoir la paix si vous êtes plusieurs. Dieu nous dirige aussi en répondant parfois non à nos prières comme on l'a vu ou par des obstacles qui nous poussent dans une autre direction. Croyons en la grande sagesse de Dieu et en sa souveraineté. Je voudrais réfléchir avec toi sur l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons vu quatre histoires où des disciples fidèles à Jésus-Christ ont été en prison à cause de lui. Et que s'est-il passé ? On a vu Pierre et Jean emprisonnés parce qu'ils avaient guéri le boiteux du temple au nom de Jésus. Ils ont été relâchés le lendemain et ont annoncé l'Évangile aux religieux juifs qui les avaient arrêtés. La deuxième histoire était l'emprisonnement des apôtres toujours par les religieux juifs à cause des miracles que Dieu faisait par Pierre. Un ange a ouvert les portes de la prison en leur disant d'annoncer l'Évangile dans le temple. Ils ont donc été amenés à nouveau devant ces juifs à qui ils ont aussi annoncé ce que Jésus a fait sur la croix. La troisième histoire c'est Hérode qui a persécuté les chrétiens pour plaire aux juifs et qui a mis Pierre en prison. Un ange l'a réveillé et sorti de là et Pierre est retourné vers les chrétiens. Hérode et ses soldats ne l'ont pas retrouvé et ont été tués par la suite. Hérode avait déjà entendu l'Évangile auparavant. La quatrième histoire c'est Paul et Silas accusés injustement de troubler la ville frappés battus et jetés en prison. Ils prient et louent Dieu à haute voix et Dieu ouvre la prison par un tremblement de terre. Alors ils annoncent l'Évangile aux gardiens et à sa famille qui donnent leur cœur à Jésus et probablement des prisonniers aussi et sont relâchés sans explication par les chefs de la ville le lendemain. Dans toutes ces histoires le Saint-Esprit conduit les chrétiens et Dieu les délivre de leurs ennemis mais parfois la délivrance c'est la mort comme pour Jacques ou Étienne. Oui c'est aussi une délivrance car ils ont rejoint le Seigneur Jésus au ciel pour toujours. Le Seigneur dit qu'il nous envoie le Saint-Esprit pour nous enseigner la parole de Dieu pour nous guider même dans nos prières et pour nous consoler et nous fortifier dans les difficultés les épreuves. Il est le compagnon de route de chaque chrétien toute sa vie mais si un chrétien choisit de pécher il attriste le Saint-Esprit et l'empêche de lui parler. Le Saint-Esprit est donc une personne qui a des sentiments tout comme Jésus-Christ et Dieu le Père. Un chrétien qui n'obéit pas à la Bible est toujours toujours malheureux. Toutes ces histoires que je t'ai racontées sont arrivées avant que toute la Bible soit écrite. Le Saint-Esprit a poussé des hommes à l'écrire complètement. Maintenant nous pouvons la lire et la trouver en livre papier sur Internet aussi et encore dans des applications de téléphone. Nous pouvons même la lire en plusieurs langues mais c'est toujours le Saint-Esprit qui l'explique aux chrétiens dans lesquels ils habitent. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus pour être sauvés de leurs péchés disent la Bible sans comprendre le message spirituel qui vient de Dieu. Pour eux c'est juste un livre même si c'est un livre important. Si tu as donné ton cœur à Jésus simplement en lui demandant pardon pour tes péchés tes désobéissances et en croyant qu'il est mort à ta place à cause de ça si tu crois qu'il est ressuscité des morts et qu'il est bien vivant au ciel alors tu es sauvé et pardonné. Le Saint-Esprit habite dans ton cœur et tu peux l'écouter quand tu lis la Bible. Jour après jour il te parle et te guide pour que tu ressembles de plus en plus à Jésus et il va te rendre pur et sans reproche. Tu vas avoir des ennemis oui c'est vrai ceux qui détestent Jésus mais comme tu as vu dans ces histoires Dieu te donnera la force et sa paix merveilleuse tant que tu lui fais confiance. Oui fais-lui confiance Paul dit c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable soit que nous demeurions dans ce corps soit que nous le quittions. La vie est parfois très difficile. La plupart des apôtres étaient pauvres comme Jésus et certains étaient malades. Ils ont été plusieurs fois en prison à cause de leur foi frappés nus ils ont eu faim et froid ils ont beaucoup marché pour annoncer l'évangile car le repos n'est pas sur cette terre mais Dieu nous le promet quand il viendra nous chercher. Écoute ce que Jésus lui-même nous dit que votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde alors n'aie pas peur non n'aie pas peur nous sommes les vainqueurs prions Seigneur Jésus merci parce que tu as vaincu le monde merci pour ton sacrifice merci parce que tu nous aimes tellement tellement tu nous as donné ta vie et tu es rentré au ciel pour nous envoyer ton Saint Esprit qui habite en nous avec nous pour toujours merci parce qu'il nous explique tout ce qui parle de toi dans la Bible c'est un livre merveilleux merci parce que tu nous protèges merci parce que tu nous donnes ta paix et ta consolation dans les moments difficiles merci parce que tu nous promets de nous préparer une place avec toi et nous serons en paix avec toi pour toujours dans le repos Seigneur Jésus nous t'aimons et même si nous avons peur parfois nous voulons vraiment te faire confiance que tu vas nous aider et nous accompagner Amen nous allons chanter des cantiques la Bible la Bible la Bible je te le dis est la parole de Dieu la Bible la Bible la Bible je te le dis nous montre le royaume des cieux cette histoire est finie à bientôt